Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo assez spéciale. Donc c'est un tag, c'est le tag No Mirror Makeup Challenge. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc en fait c'est un challenge de faire un maquillage sans miroir, sans rien du tout. Donc j'ai déjà sélectionné mes produits pour pouvoir réaliser ce make-up. Donc premièrement j'ai pris ma palette de chez, que j'avais eu sur ebay. Donc de 28 couleurs neutres. Donc j'ai pris des couleurs neutres pour que ça aille mieux. Et aussi parce qu'il n'y a pas de miroir, donc comme ça je ne pourrais pas du tout me voir comme ça. Et ensuite dans mon petit panier j'ai mis tous mes outils que je vais avoir besoin. Et juste à côté il y a mes pinceaux. Donc je n'ai aucun miroir autour de moi. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc ne regardez pas trop le bazar. Voilà, donc là c'est tous mes produits qui sont là. Voilà. Donc là c'est où il y a mes produits. Et moi je suis donc là. De l'autre côté c'est mon lit, il n'y a rien du tout non plus. Mais je ne vais pas vous montrer parce que c'est vraiment le bazar. Et de l'autre côté, j'essaie de vous montrer. Et donc là voilà, c'est ma fenêtre. Donc là j'ai le retour de la caméra. Donc je vais le retourner. Par contre je ne sais pas comment vous montrer pour vous prouver que je le retourne. Je pense que je vais peut-être vous montrer avec ma poudre. Donc là je pense que... Ouais voilà. Donc là vous voyez, je vais retourner. Voilà, donc là je ne sais pas si vous voyez. Donc moi je ne vois plus rien. Donc j'ai bien retourné le truc. Et donc je ne me vois plus. Donc je vais éviter de me regarder là-dedans. On ne va pas se regarder. Donc je suis en train de réfléchir à préparer mes affaires, les apports juste à côté de moi. Voilà, donc là j'ai rapproché juste mes pinceaux. Et donc, écoutez, on va commencer. Donc je vais commencer par faire mon teint. Donc c'est assez stressant de ne pas pouvoir se voir. Donc pour faire mon teint, je prends ma bébé crème de chez Garnier. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir et je me dis comment je vais faire pour vous montrer comment je me maquille les yeux. Et vous savez, faire le zoom parce qu'en fait je ne vais pas me voir et ça va être assez bizarre. Donc je ne sais pas trop. Bon bref, on y va à la main parce que là je ne vois absolument rien du tout. C'est très très stressant. Je ne sais même pas si j'en ai pas mis trop là. C'est un peu galère, un peu chaud quand même à faire. Donc je vais en mettre au niveau d'ici aussi. Voilà, on essaye de bien mettre partout. Par contre, je n'ai pas pris de lingette ou quoi. Donc je descends un peu dans le cou. J'espère que ça va bien être allé. Ah c'est trop chaud comme truc. Ensuite, donc je vais enlever ça parce que je n'en ai plus besoin du coup. Donc dans mon petit panier, alors ensuite je vais prendre quoi ? Et je vais prendre mes correcteurs. Donc j'ai pris mes deux correcteurs de chez Kiko. Que j'ai en teint 03 et 01. Vous savez, il est comme ça. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vous montrer. Mais alors vraiment pas. Alors, il y a un petit miroir dedans. Mais je ne me regarde absolument pas dedans. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, hop, je cache. Voilà. Alors, je vais prendre un pinceau. Un pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là. Qui est le Angler Contour Brush. De chez ULF. Donc en fait, c'est celui-là qui est penché comme ça. Voilà. Et en fait, je vais un tremper au niveau des deux. Alors, c'est lequel le plus foncé ? C'est celui-là. Je viens de tremper en fait dans les deux correcteurs. Et je vais venir essayer en fait de faire mes cernes. Putain, on ne voit rien. C'est... Donc je suis toujours comme ça. Je ne sais pas à quelle fréquence on me voit. Mais bon. Donc je viens bien en mettre en fait dans le coin pour cacher toutes mes cernes. Je vais prendre un peu plus de celui qui est plus blanc en fait. Et je vais venir un petit peu dégrader là. Mais comme je ne vois rien, c'est un peu galère. Je vais faire autour de mon nez. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je refais un peu mes cernes. Donc je fais toujours comme ça au niveau de mon bras. Enfin, pour tenir les deux correcteurs. J'en mets beaucoup. Mais en fait, je ne sais même pas si on a besoin de beaucoup. Normalement non. Voilà. Je vais descendre au niveau de mon nez. Parce que je suis toujours un peu rouge. Mais en même temps, maintenant... Enfin là, je suis un peu malade. Donc voilà. Donc j'en mets un petit peu au niveau de mes joues. En plus de ça, j'ai un petit bouton là. Je le sens parce qu'il me fait mal en fait. Voilà. Donc je vais en mettre un peu au niveau du menton. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fais mon taille en ce moment. Mais je ne vais pas tout faire parce que... Voilà. Donc je referme les boîtiers. Donc là, j'ai fini avec mes correcteurs. Maintenant, je vais passer pour fixer mon maquillage. Donc je vais prendre ma poudre Kiko. Donc que je vais ouvrir comme ça devant vous. Voilà. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc je cache pour ne pas me voir. Et je viens de prendre mon pinceau ELF. Le plat. Il est vraiment génial pour venir poudrer au niveau du teint, je trouve. Parce qu'il permet vraiment de plaquer... Enfin, plaquer. De bien... Ouais, plaquer la poudre. Je ne sais pas comment trop le dire. Mais de la fixer, voilà. C'est plus simple. Voilà. Et puis il est très doux. Il est très bien pour faire ça. Alors je vais essayer de m'en mettre au niveau des yeux. Voilà. Voilà. Je mets un peu là, mais bon. Voilà. Donc je referme. Et je ne me vois toujours pas. Donc je pose ma poudre à côté. Ok. Donc maintenant, on va continuer au niveau du teint. Donc moi, je vais faire mes sourcils. Donc pour ça, je prends la petite brosse de mon client Kiko. Et je viens les brosser. Donc je les ai épilés un petit coup de tailleur. Mais... Donc c'est pour ça si je suis un petit peu rouge ou quoi. Oh là là, ça va être trop galère à faire ça. Oh mon dieu. Oh là là, je ne sais pas où est-ce qu'il s'arrête. Oh là là, c'est vraiment... J'ai pris mon plus clair de chez Kiko parce que j'en ai deux. J'en ai un foncé, j'en ai un clair. Et j'ai pris le plus clair pour faire ça parce que je me suis dit que si je galérais, ben voilà. Au moins... Au moins, ben ça se verrait peut-être moins. Je suis désolée, je ne parle pas beaucoup parce que je suis assez concentrée. J'essaye de sentir mes sourcils à travers le crayon. Et je vous avoue que ce n'est pas évident. Je vais brosser un petit coup au cas où. Quand on remonte comme ça, les sourcils, ça nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'ils sont. Parce que si on reste le visage figé comme ça, je trouve qu'on ne les sent pas. Enfin, sans miroir bien sûr. Donc voilà, c'est ok pour ça. Est-ce que je continue maintenant dans le teint ou j'attaque les yeux ? On va continuer le teint. Donc pour le teint, j'ai sélectionné trois produits. Alors, j'ai sélectionné un blush. Donc, c'est un blush de chez ELF. Celui-ci, c'est un de mes blushs préférés chez ELF. C'est le Pink Passion. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne vois rien du tout. Mais bon, je pense que vous devez le voir. Donc, quand j'ouvre, je n'ai pas regardé. Donc, il y a un petit miroir mais j'ai tout de suite mis ma main. Et voilà la couleur. Donc, c'est un rose fluo qui est juste à tomber. Donc, je vais m'en mettre un petit peu au niveau des joues. Pour ça, je prends mon pinceau à blush. Et donc, je viens mettre du blush dessus. Je me demande bien à quoi je vais ressembler. Mais bon ! Je pense que j'en ai peut-être un peu trop mis, non ? Je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Bon, écoutez. C'est difficile de mettre son blush quand on ne se voit pas le mettre. Voilà. On va dire que c'est OK. Ensuite, j'ai choisi ma poudre Luminance de chez ELF. Donc, pareil, je vais essayer. Enfin, je vous le montre. Mais en fait, ça sert strictement à rien. Donc, je vais l'appliquer au doigt en fait. Je prends mon doigt comme ça. Donc, il y en a dessus. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous voyez. Et je vais venir me la mettre au niveau d'ici. C'est un truc qui ne se voit pas beaucoup. Et je trouve que ma poudre, elle a un petit peu givré. Ouais. Je pense qu'elle a un peu givré, ma poudre. Parce qu'au niveau de la texture, elle est... Voilà. Il n'y a pas de miroir. Donc, celui-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, voilà. Je pense que j'en ai mis assez. Je vais peut-être juste me faire un petit peu au niveau du nez et de la bouche. Donc, je ne vois absolument pas ce que je fais. Voilà. OK. Et ensuite, pour finir, j'ai pris du contouring. Donc, là, c'est la Matte Bronze de chez ELF. Voilà. Qui est, pour moi, la poudre pour faire mon contouring en ce moment. Donc, je suis en train de regarder au niveau des pinceaux, quels que je vais prendre. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Donc, c'est un petit pinceau pour, normalement, faire les ombrages au niveau des paupières. C'est un de chez Yves Rocher. Voilà. Donc, je pense que vous allez voir. Et c'est un pinceau fluffy, tout simplement. Donc, il ressemble, on va dire, un petit peu au E25 de chez Sigma. Sauf que celui-ci est beaucoup plus fluffy. Les poils sont moins doux. Enfin, voilà. Ce n'est pas la même qualité. Mais, pour faire mon contouring, en ce moment, je fais ça pour bien définir, en fait, juste au niveau du creux, là. Donc, ce que je vais faire, je vais en prendre mon dessus. Je tapote et je vais venir essayer de creuser mes joues. Voilà. J'espère que je suis au bon endroit, j'ai l'impression, quand je touche avec mon pinceau. Mais, j'espère que je n'en ai pas mis trop. Je vais venir remonter un petit peu au niveau des tempes. Au niveau du front. Bon, on va faire l'autre côté, donc, elle est un peu poudreuse, quand même, cette poudre. Mais bon. Ah, c'est chaud. Voilà, on va remonter là. Je vais venir l'estomper, hein. Vous inquiétez pas. Avec un autre pinceau. Donc là, je mets un petit peu de matière. C'est vrai que ce n'est pas évident, en fait, de faire le visage complètement avec ça. C'est mieux de venir définir et après venir flouter. Donc là, je vais prendre celui-ci pour flouter. Donc, le blush. Blush blush, j'ai fait ELF. Vous savez, c'est le pinceau qui est un peu plat et un peu fluffy, comme ça. Et je vais venir un petit peu estomper tout ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc, on ne va pas faire des trucs trop trop compliqués. Je ne vais pas redessiner mon nez, ni autre chose. Ok, donc, pour le teint, je m'arrête là. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mon teint ? Je pense que ça doit être catastrophique. À mon avis, j'ai dû mettre trop de blush et trop de contouring, je pense. Bref, ça, je le pousse un petit peu pour avoir la place. Maintenant, je vais donc commencer pour me maquiller les yeux. Alors, pour commencer, je prends ma base à paupières. Donc, j'ai pris celle de chez ELF à 1€ pour ne pas gaspiller ma belle d'Urban Liké. Voilà. Donc, je vais en mettre au niveau de mes paupières. Je remets un petit peu, pas trop. Voilà. Je vais l'étaler au doigt. Donc, je vais prendre... Oui, celui-là, il est sale. Donc, je vais prendre ces deux doigts-là. Donc, j'étale. Je ne vois rien. Donc, voilà. Désolée pour la tête que je fais. Ce n'est peut-être pas très glamour. Mais bon. Voilà. Ensuite, je prends ma petite palette de 28 couleurs. Donc, que j'ai acheté sur eBay. Qui est comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs. Mais bon, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, il me semble. Donc, je vais prendre un pinceau plat. Le E55 de chez Sigma, comme d'habitude. Et je ne sais pas, en fait, le make-up que je vais faire. Je pense que... Je vais faire un make-up dans les tons prunes. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Je ne sais pas si vous voyez. Cette couleur-là. Donc, c'est un make-up assez chargé quand même. Je vais faire... Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire mes yeux. Je ne vois absolument pas ce que je suis en train de faire. Étant donné que je ferme mes yeux en même temps. Et puis, je n'ai pas de miroir. Je le rappelle. Je reprends encore de la matière. Et je vais faire l'autre œil. Donc, là, je n'en mets que sur ma paupière mobile, en fait. C'est atroce de se maquiller sans voir ce qu'on fait. C'est... Je vais en mettre sur la tranche de mon pinceau. Vous voyez, donc, sur la pointe. Je vais essayer d'en mettre au niveau du ras de cils. Mais... Ah, c'est chaud. J'en mets de l'autre œil. J'ai l'air ridicule comme ça, je suis sûre. T'es même sûre ? Bon, voilà. On va faire le raccord ici. OK. Là aussi. Voilà, le raccord, il est fait. On va dire. OK. Ensuite. J'ai l'air de quoi, là ? Ensuite, je prends le E45 de chez Sigma. Donc, un pinceau et son peur également. Et je vais venir prendre un marron, en fait. Je vais venir prendre ce marron-là. Qui est un marron assez foncé, mat. Entre le foncé et le moyen. Donc, j'en mets un petit peu sur mon pinceau, mais pas trop. Et je viens tapoter. Et je vais venir essayer de dessiner un petit peu mon creux de paupière. Voilà. Comme ceci. Je vais faire l'autre côté. Je tapote. Voilà. Alors. Je vais relier au niveau d'ici. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Je ne sais pas trop, en fait. Au niveau du creux. Voilà. Donc, ce n'est pas un tuto maquillage. Je vous préviens. Je ne suis pas en train de vous faire un tuto maquillage du tout. Alors, ensuite, je vais prendre mon E25 de chez Sigma. Donc, un pinceau estompeur qui est vraiment génial. Et je vais venir prendre ce petit rose-là. Donc, si vous entendez du bruit, c'est mon chauffage qui s'est mis en route. Donc, je vais venir prendre ce petit rose-là. Je pense qu'il est pas mal pour... Ouais. Il doit être pas mal pour faire le coin de lumière, on va dire. Et je vais venir en mettre sous mon sourcil, en fait. Et je viens essayer de le dégrader un petit peu dans mon marron. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre côté. Donc, j'en mets sous mon sourcil. Donc, j'en mets un paquet. Je ne sais pas du tout si je n'en ai pas mis trop. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Je vais faire une petite touche lumière. Je prends un pinceau estompeur de chez Elif de la gamme Studio. Et je vais venir prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est un excellent highlight. Je vais dire. Il ne faut pas en mettre de trop. Donc là, j'en ai mis peut-être quand même un peu beaucoup. Je ne sais pas. Donc, je viens de le mettre en dessous de mon sourcil. Donc, je fais pareil. De l'autre côté. Voilà. J'en mets au milieu. On fait un petit coin de lumière. Je ne sais pas si ça va le faire. Mais bon. J'essaye d'estomper en même temps pour que ça aille. Bon, écoutez. Voilà. Je vais peut-être noircir un petit peu le coin externe. J'ai eu un bug. Désolée. Donc, je vais peut-être noircir un petit peu mon coin externe avec un pinceau crayon de chez Sigma. Et le noir en fait qui est là. Donc, je vais en mettre un petit peu. Voilà. Donc, j'en ai mis partout. Et je vais venir en fait dans mon coin externe de l'œil. Voilà. Et je vais en appliquer un petit peu. Donc, je viens tapoter parce que je ne vois absolument pas ce que je fais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors. J'espère que ça va. Je vais venir un petit peu dans le coin. Voilà. Donc, je pense que ça devrait aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je prends un pinceau. Le E35 de chez Sigma. Un pinceau estomper. Toujours. Et là, je vais venir un petit peu estomper mon noir. Voilà. Oula. Il y a l'air d'avoir du noir. Oh. J'espère que ça va. Voilà. On va dire que c'est ok. Voilà. Alors. Ensuite, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des chutes. Donc, je l'ébaye l'œil. Alors, je ne vois absolument pas ce que je fais. Si ça se trouve, je me suis étalée toutes les chutes. J'en sais rien. Bref. Je vais mettre un petit peu de Dalliner. Je vais essayer. Pour ça, j'ai pris mon gel liner de chez Adnysb. Voilà. Excusez-moi. Ça me chatouille un petit peu en dessous du nez. Donc, avec le pinceau qui allait avec. Hop. Alors, je vais essayer de prendre un petit peu de matière. Voilà. Donc, je veux dire. Je vais en mettre en fait sur les deux muqueuses. Oh là là. Mon Dieu, quelle horreur. Non. Oh là là. Trop galère. Oh là là là. Alors, je me concentre. Je ne salue absolument pas si je touche ma muqueuse. Oh. On va faire pareil de l'autre côté. Oh là là. Voilà. Je pense que c'est bon. Oh. Je vais en mettre un petit peu au-dessus. On va faire une petite virgule. Voilà. On va en faire une de l'autre côté. Je ne m'applique pas. C'est affreux. C'est affreux les filles. C'est juste une catastrophe. Je regarde les feuilles d'arbre en face de chez moi. Comme ça. Ça me permet de me concentrer. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne m'aide pas du tout. Bon. On va dire que c'est ok. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'espère que c'est assez joli. Je vais recourber un petit peu mes cils. Donc, je prends mon recourbe aux cils. J'espère que je ne vais pas me tuer l'œil. J'ai peur de m'attraper l'œil. C'est un truc de dingue. Voilà. On va dire que... Je pense que j'ai eu des... Ouais. C'est affreux. Bon. Ok. On va dire qu'ils sont recourbés. Mascara. Alors là, je crois que ça va être... Ça va être beau. Donc, moi, c'est le mascara de chez Yves Rocher Volume Déployé. Donc, le j'ai pris pour faire ce tag. C'est affreux. Je vais en mettre un peu en bas. Oh là 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 là. Je suis sûre que j'ai fait des gros paquets. En plus, j'utilise... À ce moment, j'utilise plus ce mascara-là. Donc, en fait, j'en utilise un autre et j'ai plus l'habitude de l'utiliser. Oh là là. Et puis, en fait, normalement, je me regarde comme ça vers le bas pour mettre mon mascara. Et je ne fais pas ce que je suis en train de faire. Donc, c'est une tactique, en fait, une méthode que j'ai du mal un peu à faire. Oh là là. Je crois que je m'en suis foutue sur la paupière. Oh. Non, ça y est. Ça y est. Je crois que ça doit être une catastrophe, en fait, mon maquillage, là. Je crois que c'est même pas la peine. Alors, je prends mes rouges à lèvres. Donc, ils sont là. Et écoutez, je vais mettre le premier qui me vient. Bon, ce n'est pas un nude. Malheureusement pour moi, si je débarque, ça se verra. Donc, on va essayer d'en mettre. C'est chaud de mettre du rouge à lèvres sans se voir. Encore plus du mascara. Bon. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, ben, je vais écouter les filles. Je vais retourner, donc, le retour de la caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je me regarderai dans un miroir après pour voir. Donc, allez, on y va. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh, quelle horreur. Et vous ne m'avez rien dit ? Alors là, c'est juste... Oh. Ah ouais, c'est pas mal. Oh là là. Oh. Je suis très jolie comme ça. Oh, ça va en fait au niveau du contouring. Je pensais que ça aurait été pire que ça, mais ça va. Oh là là. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh là là. Je vais vous faire des zooms. Maintenant que je peux les faire. Donc, voilà pour un oeil. C'est... C'est vraiment très très joli. Voilà. Bon. Et l'autre. Au niveau des sourcils. Bon, ben, écoutez. Il y en a là. C'est pas bien fait. Ça dépasse de là. Là. Et puis, ils sont pas bien faits. Ils sont pas bien remplis. C'est affreux. Au niveau du blush. Ben, écoutez. Le niveau du blush. Bon, ça peut passer. J'en ai mis un petit peu beaucoup quand même. Mais bon. Et au niveau des lèvres. Ben, écoutez. J'ai envie de vous dire que ça dépasse un petit peu là et là. Et j'ai même un truc de noir là. J'ai mis mes 15 fois trop de correcteur. Au niveau de ma peau. Regardez-moi ça. C'est... C'est atroce. Donc voilà, les filles, pour le maquillage. Donc, no make-up challenge. No me wear make-up challenge, plutôt. Donc voilà, je suis assez stupéfait par ce que j'ai réussi à faire. C'est... Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est magnifique. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça fait juste un air. Regardez si je me laisse normal. Enfin, si je ne monte pas ça, c'est... Enfin, mes sourcils. Voilà. Je fais juste un petit peu, vous savez, les paupières tombantes. Toutes tristes. Toutes... Ouh. Enfin, bref. Ok, donc moi, on voit absolument que j'ai... Et beaucoup besoin de... De... De miroir. En fait, je peux me maquiller. Je ne peux pas faire sans. Hein ? Ça se voit. Non, c'est assez délire. Ouais. Donc, si vous avez envie de réaliser ce tag, surtout, n'hésitez pas à le faire. Vous verrez, c'est super marrant. Mais en même temps, c'est pressant. C'est assez difficile également à faire. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Moi, ça m'aura appris que... Ben... Je ne peux pas me maquiller sans miroir. C'est impossible pour moi. Donc, voilà, les filles. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada